C'est un livre essentiel pour comprendre, pendant ces années 60, je ne dis pas pour l'éternité, le monde où nous sommes et où nous avons choisi de vivre. J'ajouterais que Les choses est un livre drôle, très bien écrit, et donc voici l'auteur, Georges Pérec, 1m65, une trentaine encore un peu étudiante, franchement je ne m'y attendais pas. Au ton ironique et mordant du livre, correspondait dans mon esprit un vieux monsieur pensif, un professeur par exemple. On peut se tromper, vous voyez. Alors commençons. Qui êtes-vous, Georges Pérec ? Eh bien, j'ai 30 ans, effectivement. Je suis documentaliste dans un laboratoire de recherche médicale, c'est-à-dire que je reçois des articles en anglais, en italien, je fais des fiches, j'élabore tout un système de bibliographie qui sert à la recherche. C'est un travail que je fais depuis 4 ans, qui me prend la plupart de mes journées, mais je parviens à réserver quelques heures en fin d'après-midi ou le soir pour écrire. Je suis marié depuis 5 ans, je n'ai pas d'enfant, et quand je ne perds pas mon temps au cinéma ou dans des cafés, j'essaye d'écrire. J'écris depuis 10 ans, j'ai écrit plusieurs nouvelles, 4 ou 5 romans, qui sont tous restés inédits, et j'ai commencé les choses il y a 3 ans. Je vis ici, enfin, ce livre correspond à une certaine expérience de l'installation que j'ai faite. Je vis ici depuis à peu près 5 ans, à côté de la mosquée de Paris, dans un appartement assez petit, et mon livre, d'une certaine manière, reprend tous les éléments de ma propre expérience. C'est vrai, près de la mosquée de Paris, j'ai retrouvé la rue Quatrefage, le grand arbre, le vieil immeuble, qui sont le cadre de la vie de Pérec et aussi celui de son livre. Voici la petite pièce où travaille Pérec, mais où travaille aussi dans le livre son héros, Jérôme. Et la photo de Mme Pérec, qui pourrait être celle de l'héroïne, de Sylvie. Il faudra demander à Jérôme, je veux dire à Pérec, s'il s'agit d'une autobiographie. Mais voici d'autres détails, la très belle carte ancienne, le tableau d'Antonello de Messines, les livres. Voilà le décor. Mais que font les deux héros, Jérôme et Sylvie ? Un curieux métier en vérité, celui de sondeur d'opinion. En voici une démonstration, par une jeune enquêtrice, c'est le terme, qui pourrait être la Sylvie du livre. Les questions sont tirées de la page 28 des choses. Est-ce que vous êtes pour ou contre les transports en commun ? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de la chicorée ? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez de la jeunesse ? Pouvez-vous me dire ce que vous pensez des aspirateurs traîneaux ? Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous pensez des machines à laver, madame ? Tu aimes la purée toute faite ? Est-ce que vous pourriez me dire quelle qualité vous demandez à un matelas ? J'ai pris ce métier parce que c'est finalement, c'est un de ces métiers où il est le plus facile de gagner de l'argent assez facilement. Ce n'est jamais très bien payé parce qu'on est finalement toujours exploité par ceux qui vous emploient. Mais on gagne quand même assez vite et assez irrégulièrement, ce qui fait qu'on a toujours l'impression d'être en vacances. On prend le train, on va en province trois jours, et puis on revient et puis on a gagné 30 000 francs. Et puis après, on n'a pas de travail pendant huit jours et on dépense les 30 000 francs et on se croit libre. Alors, ils ont choisi une vie un peu bohème, mais enfin, c'est tout de même un monde particulier, je veux dire. Oui, c'est un monde particulier où il y a d'ailleurs une espèce de loi, enfin, une espèce d'institution. Parce que le problème, quand on est bohème, quand on est libre, quand on travaille assez peu et quand on a peu d'argent, c'est de faire semblant, enfin, d'utiliser tous les moyens qui vous permettent de faire semblant d'avoir de l'argent. Par exemple, on a envie de chemises américaines avec des cols boutonnants, comme ça se porte beaucoup maintenant, comme ça se portait d'ailleurs un peu au moment où j'ai écrit mon livre, et c'était popularisé par les comédies américaines, eh bien, on va les acheter aux puces. On ne les achète pas au boulevard Saint-Germain, parce qu'elles valent 7000 francs, mais on les achète aux puces, parce qu'elles valent 15 francs, enfin, 1500 francs. Pour les meubles, c'est la même chose. Enfin, on a envie des meubles que l'on voit chez les antiquaires, mais on achète des tables un peu brannantes aux puces. Enfin, c'est... Il y a tout un espèce de système de compensation, mais ce système ne débouche sur rien. Enfin, on se retrouve toujours coincé à un certain moment. Enfin, ce qui m'a semblé nécessaire de décrire, c'est cette impression que mes personnages ont d'être complètement bloqués. Enfin, d'être à un certain moment, d'être arrêtés, de ne... Ils n'en peuvent plus, enfin. Il y a trop de choses qu'ils veulent. Ils veulent la paix, enfin. Ils voudraient simplement... Ils veulent être heureux, enfin, c'est d'une manière très simple. Ils veulent... Ils veulent être heureux comme des petits enfants candides. Enfin, c'est... Et ils se posent la question du bonheur. Et pour eux, le bonheur, c'est tout ce que... Enfin, leur esprit est complètement imprégné de toutes les images, de tout le vocabulaire du bonheur, qui n'est pas leur vocabulaire, enfin, qui est leur vocabulaire, mais qui leur est donnée par les journaux, par l'Express, par les magazines. Mais c'est un don, on disait tout à l'heure, c'est un monde particulier. Et pourquoi est-ce que ce n'est pas un problème complètement général ? Alors là, si vous voulez, ça, c'est la surprise. Parce que quand j'ai écrit ce livre, j'ai pensé précisément, d'abord, à des problèmes que j'avais fréquemment évoqués, auxquels j'avais souvent pensé. Et puis, je pensais à mes amis, enfin. Puis j'ai pensé à un groupe un peu plus large, d'étudiants qui continuent, qui essayent de continuer. Et puis j'ai pensé aux cinéphiles, par exemple, enfin, à des groupes de gens comme ça. Mais enfin, ça faisait quelques centaines de personnes à Paris, peut-être, en fin de temps, quelques milliers. Et puis j'ai eu l'impression, c'est surtout d'après ce que j'ai lu, d'après ce qu'on a écrit sur mon livre, que beaucoup plus de gens se reconnaissaient. Et ça, il me semble que c'est... que c'est lié au vocabulaire que j'ai employé dans mon livre, que c'est lié au travail que j'ai fait sur l'écriture. C'est-à-dire que j'ai employé un langage, j'ai utilisé un langage qui parle à beaucoup de gens, qui parle à beaucoup de gens parce que c'est simplement le langage de la publicité. Nous vivons dans un monde qui est beau, qui nous parle d'une manière très forte. La beauté d'une voiture ou d'un meuble, nous sentons tout de suite qu'elle contient beaucoup plus de choses que la simple beauté. Il nous semble qu'elle détient une sorte de secret, qu'elle nous offre un véritable art de vivre. Que tout ce qui nous est donné à voir, c'est beaucoup plus de choses que la beauté. C'est de l'argent, c'est du confort, c'est du bonheur, c'est presque une certaine forme d'idéal. Les voitures luisantes, les meubles étincelants, des espaces immenses et clairs avec les moquettes. Le monde dans lequel nous vivons, le monde que nous rencontrons chaque fois que nous sortons dans la rue, chaque fois que nous entrons dans les magasins, est un monde riche, fascinant et beau. L'ennui, c'est que nous pouvons voir, mais nous n'avons pas le droit de toucher. Parce qu'en fait, nous ne vivons pas dans ces meubles, nous ne conduisons pas ces voitures, nous ne mangeons pas du foie gras et du homard à nos repas, nous ne vivons pas dans les espaces clairs couverts de moquettes. Cette différence entre ce que nous pouvons rêver, ce que nous nous donnons à rêver, ce que nous nous sommes donnés comme rêve, et la réalité beaucoup plus mesquine et rétrécie de notre vie, c'est-à-dire nos appartements encombrés, nos vaisselles, nos trajets en métro, cette différence est à la base de ce que veut et de ce que cherche la publicité. Dans la société que l'on appelle société de consommation, l'essentiel est de consommer, et tout nous pousse à consommer. Mais les déceptions et les frustrations qui accompagnent cette quête du bonheur que nous avons confondue trop vite avec le confort, avec la richesse, ces déceptions constituent une part très importante. La publicité, les étalages, les vitrines, d'une certaine manière nous rendent fous, nous saoulent. Toutes ces choses ne sont là que pour entretenir une espèce de frénésie, de vertige, d'hypnose. Toute la question que pose mon livre, c'est que faire en face de ce vertige ? Je ne crois pas que mon livre réponde, et je ne crois pas que la réponse appartienne à la littérature, mais il m'a semblé important et nécessaire de poser cette question et de décrire ce vertige. Vous avez écrit Georges Pérec dans W. Mon projet d'écrire, mon histoire, s'est formé presque en même temps que mon projet d'écrire. Et cette histoire, elle commence, je crois, à Belleville, dans cette rue vilain que vous avez décrite. En fait, la rue maintenant n'est plus qu'un souvenir de rue. C'est une rue qui est en train de mourir depuis des années. C'est des terrains vagues. Et la maison où ma mère avait son petit magasin de coiffure est restée, est encore restée de cette maison-là. qui est très belle. Et d'ailleurs, c'est la couverture de... C'est la photo que j'ai choisie. Ça fait plusieurs années que je vais dans cette rue pour essayer de la décrire, d'essayer de retrouver des souvenirs qui m'y rattachent. Et c'est une rue que j'ai vécue avant la guerre, jusqu'en 1942, et que je n'avais pas revue ensuite pendant des années et des années. Enfin, je l'ai redécouverte ensuite, je crois, vers 1960 seulement. Et j'ai mis beaucoup de temps, même avant de retrouver, de me rendre compte que c'était précisément cette maison et cette porte. Et pour moi, c'est le... Je veux dire, ça a été le point de départ de toute une... Enfin, de ma tentative autobiographique qui était informe au début. Je veux dire, quand je dis que mon projet d'écrire, c'était d'abord le projet d'écrire mon histoire, mais j'ai mis très longtemps avant de... avant de m'en apercevoir, je veux dire, avant que cette vieille, que ça devienne suivre. Oui. Mais votre écriture est très liée à ces sources de votre vie, des sources un peu oubliées, parce que la guerre, ça a été une solution de continuité. C'est très lié. Ça aussi, j'ai mis beaucoup de temps, je veux dire, avant de l'assumer. Enfin, je veux dire, avant d'assumer mon histoire comme telle, pouvant, disons, la possibilité de dire « je » dans un livre. Et... Je veux dire, de considérer comme... D'arriver à cerner quelque chose qui soit ma propre histoire, mon propre espace, mon propre lieu. Précisément parce que ces lieux, il me semblait qu'ils n'existaient plus. Enfin, j'ai mis beaucoup de temps, disons, à incorporer, à me sentir de nouveau appartenant à cette rue, à ce quartier, et à cette époque, est-ce que ça signifiait pour moi ? Et c'est à travers l'écriture que vous vous êtes réinsérée ? Et est-ce que vous l'êtes réinsérée ? L'écriture, elle, est quelque chose qui a traversé cet espace et qui, maintenant, est en tout cas habité dans mon souvenir. L'image du puzzle me sert, enfin, actuellement, dans le livre que j'ai en préparation, c'est son... C'est le point central. Enfin, c'est l'histoire d'un... d'un homme qui résout des puzzles et d'un homme qui les fabrique. Et c'est aussi... Le livre entier est fait comme un puzzle. Enfin, est construit comme un puzzle dont chaque chapitre sera une pièce de ce puzzle. Le point de départ du livre, c'est une maison. C'est la description d'une maison. Une maison, une petite maison ou un immeuble ? Oui, un grand immeuble. Voilà donc un des premiers modèles, un des premiers exemples de ce qui m'a amené, finalement, à composer ce... à organiser ce monde. C'est une maison complètement ouverte. Avec toutes ses complications. Et avec les pièces. Oui. Avec une profondeur apparente qui est donnée par le fait que ces pièces ouvrent sur d'autres pièces, etc. Oui. Et puis des scènes qui se passent. Alors là, on voit d'en haut. Et vous, on voit tout, c'est la... On voit tout sur une sorte de tableau qu'un peintre... Comme si un peintre... C'est-à-dire, il y a un peintre qui rêve de peindre ce tableau où il y aurait cet immeuble ouvert et il y aurait toutes ces pièces, toutes ces petites cases. Et alors, on décrit ce qui se passe dans ces pièces. Voilà la maison. Voilà un autre plan de la maison. Alors on sait qu'ici, il y a une chambre où dans laquelle vit une vieille femme. Ici, une autre chambre où vit un étudiant. Ici, une étudiante. Ici, il vit dans une petite chambre le peintre qui a peint toute la maison et qui s'est représenté dans son coin comme dans les tableaux du Moyen-Âge. Ici, il y a une pièce qui était occupée par le monsieur qui fabriquait les puzzles. Ici, il y a un grand appartement occupé par le monsieur qui résout les puzzles. Et en fait, on s'apercevra que toute l'histoire n'est que l'histoire de ces deux personnages, de leurs relations. Mais ça, on le saura beaucoup plus tard. Voilà une autre représentation. Ça, c'est comment on va se déplacer dans cette maison. C'est-à-dire que ça va donner l'ordre des chapitres. Alors ça, c'est une... C'est comment le lecteur va se déplacer. Comment le lecteur. Et vous-même. Moi-même. À travers. À travers différentes pièces. Je vais décrire chaque fois. Je vais décrire ici. On est dans l'escalier, entre le quatrième et le cinquième étage. Il y a une dame qui est en train de monter, qui se dirige vers un appartement. On raconte ce qu'elle fait. Ici, on rentre dans un appartement, puis dans un autre, puis dans un autre, puis dans un autre, etc. Et vous revenez dans les mêmes pièces ? Jamais. On ne revient jamais. On revient dans des pièces qui appartiennent au même appartement, mais jamais dans la même pièce. On ne parcourt le chemin qu'une seule fois. Et c'est seulement dans les dernières pages du livre qu'on aura cette espèce d'image complète qui expliquera un peu pourquoi le livre a été écrit, ce qu'il représente pour moi, qui expliquera son titre. Sous-titrage ST' 501